Bien le bonjour les phénomènes, j'espère que tout va bien de votre côté Nouvelle vidéo, actualité, on va encore une fois parler du dossier Neymar Mais pas seulement, il y a une excellente nouvelle aujourd'hui Le jeune crack dont on a parlé il y a encore deux petits jours A signer officiellement au FC Barcelone C'est très très bien qu'il signe au FC Barcelone, ça fait extrêmement plaisir Deco continue son petit projet de vouloir rajeunir un maximum Et se positionner plutôt sur de futurs talents Au lieu d'y aller quand ils explosent déjà et qu'ils coûtent 150, 200 millions On l'a dit et on le répète, on est totalement d'accord avec Deco Lors de cette vidéo, on va passer en revue le dossier Ansu Fati ou encore Neymar, Félix et ainsi de suite De toute façon, la plupart des dossiers durent depuis tellement longtemps qu'on les connaît tous Il n'y a pas de surprise, c'est toujours les mêmes dossiers Il y a quelques évolutions, des fois en recul On va voir tout ça ensemble durant cette vidéo Si le contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur abonnement Et on est parti pour cette nouvelle vidéo actualité On va commencer par le cas Ousmane Dembele Ce soir, il y a un match, la tendance voulait que Ousmane Dembele participe à ce match Peut-être pas en étant titulaire, du moins être convoqué Car pendant ce match, les joueurs seront applaudis chacun leur tour Mais quand Ousmane Dembele serait passé Vous vous en doutez que les supporters ne l'auraient absolument pas applaudi Il aurait hué, voire insulté Et le Barça veut éviter ça A Ousmane Dembele, ils sont très proches de trouver un accord avec le joueur français Selon Sports, le Barça aurait décidé d'écarter Ousmane Dembele du groupe Pour la rencontre face à Tottenham ce soir Dans le cadre du trophée Gamper Les dirigeants ne veulent pas que l'international français soit hué Ni que l'attention se concentre autour de lui Je trouve que c'est une excellente décision C'est une très bonne chose pour moi, ça y est Que ce dossier se termine et qu'on va de l'avant On n'a pas 9 ans et demi pour le forcer à venir Juste pour voir les supporters le hué, le siffler C'est bon, pour moi on a d'autres priorités C'est très bien comme ça On va passer maintenant à une autre information Qui concerne un joueur du Barça Logique, vu que c'est une actualité Barça Mais surtout en rapport avec lui, Zenrique Car depuis qu'il a la tête du PSG Il fait pas mal les yeux doux aux joueurs espagnols du FC Barcelone Le PSG voulait signer Gavi cet été Donc après Pedri Après Ansu Fati Même si apparemment ils sont refusés aux dernières nouvelles Maintenant c'est Gavi Francky donc, lui il n'est pas espagnol Mais c'est tout comme il s'est bien acclimaté au Barça Il va y rester Il n'y a pas de raison pour qu'il aille au Paris Saint-Germain Le PSG voulait donc signer Gavi cet été Mais le Barça n'a même pas voulu discuter d'un potentiel mouvement Passons à son coéquipier Ansu Fati Selon Gérard Romero Une équipe de PL hors LDC A proposé 50 millions pour Ansu Fati On n'a pas le nom de cette équipe de PL Mais aux dernières nouvelles sur ce dossier d'Ansu Fati Apparemment le joueur refuse de quitter le FC Barcelone Peut-être qu'il nous fera une Francky de Jong Vous vous rappelez Francky de Jong l'été passé Il refuse de quitter le Barça La saison d'après, il pose des classiques à chaque match Ça se trouve, Ansu Fati va nous faire la même chose Il refuse de quitter le Barça cet été Et la saison-là qui débite dans quelques semaines Il va nous poser des classiques à chaque match Chose qu'on espère Selon d'autres informations C'est à prendre avec des pincettes Mais de très très grosses pincettes Moi, je n'y crois absolument pas À prendre avec des pincettes Mais un média annonce que Ansu est proche d'Al Hilal J'y crois pas Ça se voit que Fati est encore fin Ça se voit qu'il veut jouer au haut niveau Ça se voit qu'il veut retrouver la confiance qu'il avait N'oublions pas qu'il était promis à un avenir excellent Vu le niveau qu'il avait montré dès son jeune âge Il ne va pas aller là-bas à Al Hilal aussi jeune Ça m'étonnerait grandement On va passer maintenant à une information sur Vitor Roque L'entend annoncer du côté du FC Barcelone Dès cet été au vu du départ de Dembélé Le fair play financier, ça se soulage un peu Peut-être que Roque aurait pu débarquer cet été Mais l'Atletico Paranéens, eux, ils n'entendent pas de cette oreille-là L'Atletico Paranéens ne lâchera pas Vitor Roque avant au moins janvier Ils veulent que leurs joueurs finissent le championnat avec eux Ils finissent la saison tout simplement avec eux Ils ne veulent pas le lâcher maintenant J'ai vu des gens se plaindre et dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire On l'a acheté Oui, mais on l'a acheté, ça se trouve Dans le contrat, ils avaient dit on le récupère qu'en janvier Et ça sera tout Après, si tu vas voir l'Atletico Paranéens pour lui redire En fait, au final, on avait convenu pour janvier Mais on le veut maintenant Ils sont dans leur droit de dire non Non, dans le contrat qu'on a conclu, on a dit janvier, c'est janvier Nous, on a encore besoin de notre joueur Personnellement, je peux totalement comprendre l'Atletico Paranéens Après, si vraiment le Barça a besoin de Vitor Roque dès cet été Peut-être qu'il fera un effort financier pour ajouter quelques millions Histoire de dire on va changer les termes du contrat à coup de quelques petits millions On vous rajoute quelques millions et on l'a dès cet été Mais ça m'étonnerait, je pense Et ce n'est pas une si mauvaise chose qu'il finisse la saison là-bas en soi Ça peut être bénéfique pour lui Autour du dossier Juan Félix, FF Polo et Matt Moreto s'accordent pour dire la même chose L'option Juan Félix n'est pas encore complètement exclue Mais c'est quelque chose à attendre pour la fin du Mercato On comprend très bien pourquoi le Barça veut attendre la fin du Mercato Déjà parce que Xavi ne le veut pas forcément pour l'instant Mais aussi parce que plus le temps avance, plus l'Atletico sera un peu pressé de s'en débarrasser Tape à leur porte les derniers jours de Mercato Tu leur dis moi je veux Félix Je ne pense pas qu'ils vont faire les difficiles dans les négociations Ils vont se dire dans tous les cas, on n'a pas le choix On ne va pas le laisser sur le banc Le joueur ne veut pas jouer pour nous C'est compréhensible Malgré une offre de l'Arabie Saoudite Félix lui de son côté veut jouer uniquement pour le FC Barcelone Cependant il n'est pas recherché pour Xavi Vous comprenez maintenant pourquoi ce dossier tarde autant Et que le Barça attend la fin du Mercato Xavi attend de voir les options qu'il aura Quel joueur le club va réussir à lui ramener Et si jamais ils n'arrivent pas Ils prendront peut-être Félix en guise de roue de secours Et à part Xavi du côté du Barça Ça les arrange d'attendre aussi Parce que plus ils attendent, plus ils seront en position de force lors des négociations Kessier a annoncé depuis quelques jours sur le départ L'officialisation ne devrait pas tarder Elle devrait même arriver au cours des prochaines heures Selon Sport, Kessier avait pour rêve de jouer au Barça Mais pense que le club l'a signé gratuitement pour faire du bénéfice sur son dos D'autres journalistes nous ont rapporté que Kessier se sent trahi Exactement pour cette raison-là Il dit que le club l'a utilisé Et c'est totalement vrai On ne peut pas le contredire Le club l'a vraiment utilisé Je trouve ça dommage Donc oui Kessier c'est triste C'est malheureux Comme dirait l'autre Le monde est méchant Mais le Barça a bel et bien utilisé le dossier Kessier Pour se faire du bénéfice sur son dos Passons maintenant aux informations que vous attendez tous Quoique vu comment ça traîne et ça fait mal à la tête Il y en a beaucoup qui ne veulent pas forcément entendre parler Jusqu'à l'officialisation Mais ne vous inquiétez pas On clôturera la vidéo par un jeune talent qui a signé ses officiels Selon Sport, Barcelone veut toujours Neymar pour renforcer la marque du club Surtout dans une année difficile Avec le déménagement au stade Mandius La Porta fait toujours le pressing pour amener Neymar Et selon Sport Ils ont soi-disant trouvé une formule pour que Neymar vienne au FC Barcelone Elle ne me plaît pas du tout On ne va pas se mentir Autant je vous dis Je ne suis pas à 100% contre ni à 100% pour une arrivée Mais l'option là ne me plaît pas du tout Voyons ça ensemble Selon Sport, un club d'Arabie Saoudite va présenter une offre officielle pour Neymar L'idée serait de le prêter ensuite au Barça pour une seule saison Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? On est quoi ? On est un club de vacances ? Il va venir en vacances pour une saison ? Pourquoi faire ? L'opération très compliquée serait dirigée par son agent Pini Zahavi Il s'agirait de la seule option pour que Neymar puisse revenir à Barcelone Eh bien qu'il ne revient pas Parce que moi autant je dis que sa venue peut apporter des choses bénéfiques Mais dans le cas où on a le choix de le garder plus tard Genre un prêt d'une saison avec peut-être une option d'achat Comme ça s'il est bon tout ça On lève l'option d'achat Ça c'est intéressant Mais maintenant tu me dis l'Arabie Saoudite il achète mais il nous le prête une saison Mais pourquoi faire ? Il va venir nous fatiguer pour rien Il va venir bloquer l'évolution des jeunes Les abdés, les fatis, tout ça Probablement peut-être finir blessé Probablement peut-être avoir des problèmes extra sportifs Tout ça pour une saison après il repart Mais je trouve ça ne sert à rien Je ne sais pas si vous cette formule elle vous enchante Je ne comprendrai pas que ça puisse enchanter certains À part ceux qui sont vraiment fans du joueur Qui aimeraient le voir une dernière fois avec le maillot du Barça Mais pour moi si ce n'est pas pour être dans la durée ça ne sert à rien Et quand je dis dans la durée ce n'est pas non plus pour 10-15 ans Mais ne serait-ce que 2-3 saisons au maximum 4 saisons Ça dépend comment il évolue On connaît son hygiène de vie qui n'est pas excellente Cette formule-là je ne la trouve pas excellente Le fait de nous prêter une saison et ensuite le prendre plus tard Je ne sais pas je me dis autant continuer à construire Comme on l'a fait sans lui, sans Suarez, sans Messi Continuant à avancer au lieu de le ramener pour une seule saison Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas En gros un prêt d'une saison avec une option d'achat La possibilité de le garder Pourquoi pas ? S'il est bon on le garde, s'il est nul On le renvoie d'où il vient Ça c'est super Mais un prêt pour que dans tous les cas il reparte Par direct En fait par direct à l'heure C'est quoi tu fais une escale en fait Il part de Paris à Barcelone Il fait une escale à Barcelone Et après il part de Barcelone en Arabie Saoudite C'est bon On n'est pas à l'aéroport, on est un club de foot Allez dire ça à Neymar Dites lui que le Barça là c'est un club de foot On n'est pas à l'aéroport S'il veut passer à l'aéroport de Barcelone Qu'il y passe sans avoir contact avec le club de la ville Allez on va passer à une autre information Qui concerne Tonton Laporta Qui va probablement menacer Xavi Il va le menacer de ne plus lui acheter de pot de gel Les gars pour ses cheveux Selon Sports Il y aura une rencontre entre Xavi et Laporta Concernant Neymar Le président va essayer de convaincre le coach Pour la signature du Brésilien En fait pour le convaincre Il faut juste vraiment le menacer sur ça Tu lui dis j'achète plus de pot de gel Voilà il n'y aura pas de budget du club Pour t'acheter tes pot de gel Pour faire tes pics dérissants Ça c'est terminé Il va directement accepter Neymar En reprenant du sérieux Laporta veut énormément Neymar Est-ce que c'est pas pour se racheter du dossier Messi ? Je sais pas Moi j'y vois une petite tentative quand même Peut-être que Laporta se dira certainement Neymar est de retour Il y a pas mal de supporters Blaugrana Qui l'apprécient Ça reste une star Alors il y a d'autres objectifs avec sa venue Bien évidemment On parle énormément du côté marketing On parle énormément du côté star Une vedette de l'équipe directement Une tête d'affiche du club quoi Mais peut-être que dans le fond Il se dit aussi J'ai raté Lionel Messi Pourquoi pas faire revenir Neymar Ça veut dire que Déjà que les supporters détestaient Bartomeu Mais on aura en tête Un Bartomeu qui a perdu Neymar Et un retour de Laporta Qui a re-ramené Neymar Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que c'est pour ça Que Laporta force autant les choses Mais c'est sûr que de l'autre côté Il y a le côté marketing etc On verra si Xavi acceptera ça ou pas On va clôturer ce dossier Neymar Et attendre gentiment que ça avance Mais franchement Ne vous chauffez pas trop Car ça risque d'être compliqué Avec son salaire Vous voyez les formules là qui sortent Des formules qui n'ont aucun sens Il signe en Arabie Saoudite Il vient chez vous 4-5 jours Et il repart Mais ça sert à rien Donc c'est compliqué Ne vous projetez pas trop Attendons plutôt que ça soit Un peu plus concret Pour peut-être se réjouir Et encore Cela en certain Parce que se réjouir D'un retour de Neymar C'est pas chose facile Avec le passé qu'on a avec lui Terminons cette vidéo Actualité par une excellente nouvelle Officielle Noah Darvitch Darvitch les gars Il a le nom de quelqu'un Qui va péter dans le foot Je vous le dis moi Il a le nom de quelqu'un Qui va devenir un monstre Au football Darvitch les gars Vous allez voir On entendra des Darvitch Darvitch la lugar de Darvitch On dirait vraiment Le nom des icônes à l'époque Les légendes à l'époque Et tout C'était que à coups de Darvitch Devitch Itch Itch Tout ce qui finissait par Vitch Par Dar C'était que des noms comme ça Qui sont nés directement Comme des monstres C'est tout ce que je lui souhaite Le très talentueux gaucher Allemand Arrive en provenance de Fribourg Ça a été la révélation Lors de l'Euro 877 Si je dis pas de connerie Pour 2,5 millions d'euros Il s'engage avec le Barça Pour 3 ans Et dispose d'une clause De libération De 1 milliard d'euros On lui souhaite Une très bonne progression Dites-moi ce que vous en pensez De cette vidéo Actualité dans les commentaires On s'attrape A la prochaine vidéo Les Blaugrana D'ici là Prenez soin de vous Les phénomènes